Le 7 juin de 1974 Le 7 juin de 2014 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 Le 8 juin de 2014 Le 8 juin de 2014 Le 8 juin de 2014 Et réclame ensuite que les pigeonniers de les fermer le temps de la grenaison. Le 19e siècle sera subi de la culture intensive du blé, des pommes de terre et des haricots. Mais le rendement ne m'aura ses moyens. 5 pour 1 pour le blé, 10 pour 1 pour la pomme de terre et 15 pour 1 pour l'haricot. Ainsi, ce type de culture subira un déclin considérable, à l'image d'ailleurs du déclin de la population, passant de 329 habitants en 1861 à 109 habitants au milieu du 20e siècle. Mais ces terres, si peu favorables à l'agriculture, transformées en immense prairie, vont se révéler par contre très propices au pastoralisme. Les élevages d'Ovain trouvaient en province des conditions idéales, à mi-chemin entre les plaines côtières et les hauts de pages, à tel point que les troupeaux n'avaient nul besoin de transhumer. Le nombre très important de cabanes et de paquages en pierre sur la commune de Provence prouve sans aucun doute l'origine ancestrale du pastoralisme. C'était également vu que le passage est contournable pour les transhumants. Quatre carrères, ou de rails, étaient régulièrement empruntés par les grands troupeaux venus de la vallée de l'Argent et montant jusqu'au haut à l'epage. Le côte du Ballon, en passant par Orangemont, le chemin de Seillam, qui passait le quartier La Fayette, puis la faune de Girard, avant de plonger vers la pastille de Malignan. Le chemin de Fayette-Somons, qui traversait le Comteau, les plaines, la montée de la Croix, qui contournait le côte de la Glacière, puis Saint-Marcelet-Monts. Et enfin, le chemin de Montferrat, qui traversait le flan de Luby sur toute sa longueur. Toute cette activité permettrait l'installation de deux forts au village, une armée et une autre en août, date qui n'était pas le fruit du hasard, puisque la première correspondait au départ des transhumants, et la seconde au sauvage des animaux. Ces forts étaient de véritables marchés agricoles, les transactions, préleveurs et marchands, ou acheteurs, à l'évoe de train. Mais c'était aussi l'occasion pour de nombreux bergers de se faire embaucher pour accompagner les grands troupeaux dans leur transhumance. Provence était alors véritablement faite, à tel point que même les enfants étaient exemptés d'école ce jour-là. D'ailleurs, l'importance des mouvements d'Auvin est telle que la toute première baignoire moutonne du département sera construite en Provence, en 1955. Utilisée par les éleveurs locaux, elle sera également utilisée par les transhumants à l'aller et au retour. En 1860, l'effondrement des cours de la laine va obliger les éleveurs à se tourner vers la production de viande. Ainsi, la quasi-totalité des moutons du Ovar était destinée à la boucherie. En 1960, cinq des plus gros éleveurs de la région étaient encore sur le territoire brevésien, pour échelle de plus de 3 000 bêtes. de la région. Merci. Merci. Merci.